Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Mercredi 19 juin, à Jonzac, le réseau rural Nouvelle-Aquitaine tient son assemblée générale de lancement. Avec pour mission d'accompagner la région dans la mise en place du Fonds européen agricole pour le développement rural, il veut mettre en relation les acteurs de l'activité dans nos campagnes. Le nouveau réseau veut développer le partage d'informations, capitaliser sur les savoir-faire et valoriser les initiatives. L'inscription se fait en ligne sur la page de réseaurural.fr. L'entreprise Solibio, créée en 2001 à Solignac en Haute-Vienne, fabrique des produits cosmétiques et d'entretien. issu de l'agriculture biologique. Depuis près d'un an, l'entreprise développe un projet de valorisation des substances végétales, composé de quatre activités bien distinctes. On a quatre activités qui sont très différentes. Une activité d'extraction, on va acheter les graines aux agriculteurs, les plantes, et on va extraire ce qui nous intéresse dedans. Une activité de synthèse, on va transformer chimiquement les choses que l'on a extraites, l'huile principalement, qu'on va faire réagir avec de la soude, de la potasse, de l'alcool. Le troisième métier, la formulation, c'est la cuisine, je vais mélanger les produits, améliorer la viscosité, la texture, le parfum. Et puis enfin, le dernier métier, qu'on oublie toujours, le conditionnement, où là on va mettre une main d'œuvre très différente, ce ne sont plus des chimistes, ce sont des opérateurs qui vont faire de la mise en bouteille, mise en flacon, la logistique. On parle beaucoup de transition, transition énergétique, transition alimentaire. Là on est dans la transition chimique, là complètement. C'est que le métier de la chimie se transforme, il doit être dans les plantes aujourd'hui. Donc ce projet, c'est vraiment faisons la chimie avec les plantes, au lieu de le faire à la place des plantes. Et pour réaliser ce projet, Solibio peut compter sur le FEDER, une subvention européenne. On a une grosse aide de l'Europe aujourd'hui, puisque l'Europe finance la moitié de notre R&D. L'Union Européenne nous finance à peu près 240 000 euros, et le coût total du projet, c'est à peu près 550 000 euros. L'Union Européenne est un acteur majeur du projet mené par Solibio. Les premiers résultats devraient être visibles en juillet 2020. Cette semaine, on reçoit un Anglais, patron de pub à côté de Bordeaux. Je suis Sam O'Reilly, ça fait 8 ans que j'habite à Bordeaux. J'ai un pub anglo-saxon, kelts, à Talens. Pour les Français en général, je sens qu'ils sont un peu plus proches des Irlandais que les Anglais. Mais après ça, il y a vachement des gens qui pensent que les Irlandais, les Gallois et les Écossais sont en Paris. Mais culturellement, c'est assez différent. En gros, les Anglo-saxons et les Irlandais sont acceptés bien ici, je trouve. En général, l'accueil que j'ai des gens qui viennent chez moi, ils sont contents d'être là, très contents d'être dans un lieu qui fait penser à leurs vacances, à leurs enfances quand ils ont vécu en Angleterre ou en Irlande. Je vois à travers ces derniers 8 ans un grand changement. Ce n'est pas pour être dur, mais au début, j'avais du mal. J'ai eu moitié français, ma mère est française, vient de question de la bataille. Mais les premières années, j'ai réalisé qu'il y avait quand même une grande différence culturellement. Mais je trouvais une certaine fermeture à Bordeaux, les gens d'extérieur. Après ça, je trouve que ces derniers 8 ans, il y avait vachement des changements. Je trouve que Bordeaux est en train de se réveiller. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas aussi longtemps que c'était la ville endormie, si c'est bien ça. Et pour moi, c'est carrément ça. Je trouve que ça évolue énormément, même en 8 ans. J'aime bien penser que c'est une évolution mondiale. Je trouve que les gens saturent l'ancienne manière de voir le monde et commencent à accepter différemment. On veut quelque chose de plus léger aujourd'hui. Et on voit que ça marche, on voit que ça change la vie. Le bavardage anglo-saxon, ça me manque. C'est une manière de parler particulière, on peut parler des heures. En France, vous avez vos propres bavardages. Mais nous, on a une manière de parler de tout et de rien pendant longtemps. Et en fait, on n'a rien à dire. Mais ça, ça me manque. Ça faisait partie de mon choc culturel. C'était de ne pas avoir ce banter, on appelle ça en Angleterre. Chaque semaine, un Néo-Aquitain qui réside dans un pays de l'Union Européenne partage son expérience. Je m'appelle Camille, j'ai 21 ans. Je viens de finir mes études en International Fashion and Branding. J'habite à Amsterdam. Du coup, là, je vais commencer à travailler en tant que freelancer ou auteur en design graphique et photographie. Et je vais aussi travailler dans une agence de publicité. Je m'appelle Danielle Guillaume. Je suis française. Mais je n'ai jamais été dans une école française. Donc j'ai toujours vécu un peu à l'étranger. Ou dans un environnement international. J'aime beaucoup vivre aux Pays-Bas. En fait, je préfère vivre aux Pays-Bas qu'en France. Du coup, je suis restée et je décide de continuer de rester. Je suis partie aux Pays-Bas où j'ai fait un bachelor, donc une licence en économie à Rotterdam. Et après, j'ai continué avec un master en économie comportementale. Et ensuite, là, je travaille à Londres dans la finance. Ce que j'ai apprécié beaucoup ici, c'est vraiment la mentalité du « live and let live », comme on dit. Genre, on vivra et laisse vivre. Je pense qu'à l'heure actuelle, et à l'âge où j'ai maintenant, et avec ce que j'ai vécu auparavant, je pense que c'est le moment idéal pour moi d'y vivre. Et c'est pour ça que je n'ai pas trop l'impression que c'est… Parce que ça me convient, en fait. Ça me convient pour mon état d'esprit actuel. J'avais beaucoup de mal avec les jugements et le status quo, en fait, en France, qu'il y avait. Et je n'ai pas vraiment retrouvé ça aux Pays-Bas, surtout dans les grandes villes, en fait. Il n'y a pas vraiment… Tout le monde fait un peu ce qu'il peut et un peu ce qu'il veut. Et d'un point de vue travail aussi, j'ai trouvé les opportunités, en fait, dans mon domaine, sont beaucoup plus… On en a beaucoup plus, en fait, qu'en France, je trouve. C'est beaucoup plus affluent ici, c'est beaucoup plus international. Du coup, je m'y suis trouvée plus à la maison, en fait, qu'en France. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501